Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire de la semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail. Nous clôturons cette semaine avec un webinaire dédié au concours Positif Futur que nous avons soutenu et accompagné pendant plus de 6 mois et qui a été porté par l'IEA Paris, l'Institut des études avancées, et la Fondation 2100 et soutenu par l'INRS et l'ANACT. Nous avons en studio beaucoup de monde, donc Jean-Éric Aubert de la Fondation 2100 pour la Fondation 2100, Marc Malenfer pour l'INRS et les lauréats puisque l'objectif de ce webinaire est de donner la parole aux 3 prix, plus le prix coup de cœur, donc aux 4 lauréats de ce concours pour qu'ils nous présentent comment ils se sont lancés dans l'aventure et ce qu'ils ont souhaité faire passer comme message et comme vision du travail du futur en 2050. Ce concours en effet, tel que le titre l'exprime déjà bien, mais Positif Futur, avait pour ambition de donner à voir des visions positives du futur et s'inscrivait pleinement dans cette semaine de la qualité de vie et pour les conditions de travail dédiée au travail de demain. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Éric pour que vous nous redisiez de quoi était fait le concours, sur combien de temps il s'est déroulé, combien d'œuvres on a reçues, etc. Merci beaucoup Navandine, bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux de participer à cette session. Nous allons pouvoir entendre de la substance sur vos œuvres. Le concours, en fait, nous l'avons lancé avec l'Institut d'études avancées de Paris en 2019-2020. Et la Fondation 2100 se préoccupe, comme son titre l'indique, des problématiques, des prospectives de long terme. Et notamment en stimulant des concours, faisant des prix aussi, des prix de thèses, de prospectives, etc. Et on a imaginé ce concours avec l'Institut d'études avancées de Paris, précisément dans un plan positif futur, à une époque où il y avait beaucoup de discours de collapsologue, d'effondrement. Ça nous paraissait utile de contrer un peu ce mouvement. Et le premier concours en 2020 s'est porté sur la ville en 2100. C'était dans un horizon plus lointain que le travail en 2050. Et le travail en 2050, nous l'avions déjà, disons, dans l'esprit dès la fin du premier concours en 2021. Et il a été possible, un peu plus tard, après que l'épisode Covid ait été terminé, de recevoir l'appui de l'ANACT et de l'INRS pour précisément lancer ce concours. Qui, comme le précédent, au cœur de tout cela, c'est des récits. La prospective, c'est faire des récits crédibles de l'avenir. Crédible, c'est-à-dire que c'est à la fois suffisamment réaliste, fondé, et en même temps, il y a une part d'imagination importante qui est nécessaire quand on rêve de l'avenir. Et le récit est important parce que c'est ça qui est entraînant, c'est ça qui intéresse. C'est aussi l'expression d'une capacité d'imaginaire, ce qu'on peut appeler à ce moment-là un empowerment. Et c'était au cœur de la définition des œuvres que nous voulions promouvoir avec l'Institut d'études avancées de Paris. Et alors, la première édition portait sur des nouvelles, des articles, des BD et des vidéos. Dans le cadre du concours sur le travail, en 2050, on a gardé uniquement des BD, des vidéos et des podcasts. Et ça a mis la barre un peu plus haut, ça a été plus exigeant. Donc, si nous avions reçu 300 œuvres lors de la première édition, là, dans ce cas, nous n'avons reçu que 82 œuvres, ce qui n'est quand même pas si mal. Et ça a montré quand même un engouement pour ce concours. Et composé donc de BD, d'illustrations, de podcasts et de vidéos. Et comme la première édition, nous avons mis en place le même dispositif, c'est-à-dire un comité scientifique formé principalement d'académiques, spécialisés sur les questions de travail et de prospective. On a une base de ressources qui a été mise à disposition avec des articles, des ouvrages, des vidéos pour pouvoir informer les candidats. Un comité de pilotage avec les institutions partenaires, les organisateurs, et l'ANACT et l'INRS. Une équipe de communication importante qui, notamment, œuvrait sur les réseaux sociaux. Et tout ça, un peu, je dirais, sous la baguette d'une coordinatrice avec qui vous avez été en contact, Solène de Bonis. On s'est retrouvés quand même devant des œuvres de qualité. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'œuvres que le premier concours, mais dans l'ensemble, elles étaient de bonne qualité. Et ce qui, évidemment, a constitué un défi pour d'abord la sélection, la sélection des finalistes, et de ce qui a ensuite été remis à un jury pour désigner les lauréats. Et il y a eu 13 œuvres qui ont été soumises au jury, comprenant des BD, des podcasts et des vidéos. Et ce jury était composé de sept personnes avec des qualités, des qualifications variées, dessinateurs, humoristiques, un documentariste, une chef d'entreprise, un journaliste, des consultants, des conseils en entreprise. Donc vous voyez un jury assez éclectique. Et après cet exercice, qui a duré une demi-journée, pour examiner les 13 œuvres et finalement déboucher sur trois lauréats, auxquels a été rajouté un coup de cœur des organisateurs, parce qu'il nous est apparu important d'inclure dans l'ensemble des œuvres récompensées, une œuvre que nous estimions de qualité, et qui également apportait de la diversité, finalement, dans les œuvres récompensées. Voilà, je ne voudrais pas prendre plus de temps pour laisser au maximum la possibilité aux lauréats de s'exprimer. Je reviendrai peut-être après les quelques analyses que va donner Marc Malenfer de l'INRS sur le contenu et pour moi les enseignements de ces œuvres que nous avons reçues. Merci beaucoup. Merci Jean-Éric, pour ce rappel un peu de tout le processus, de toute la démarche. C'est vrai que les œuvres ont été vraiment de très bonne qualité, à la fois graphiques et de récits, et nous ont donné à voir des visions du futur quand même assez différentes de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, avec une présence très forte de l'intelligence artificielle, avec des enjeux environnementaux beaucoup plus pris à bras-le-corps. Marc Malenfer, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que toi tu retires justement de cette lecture, qu'on a eu vraiment l'occasion de se plonger dedans, et quelle vision du futur en particulier se dégage ? Alors, effectivement, nous, on a l'habitude de faire de la prospective sur le travail avec un prisme qui est celui d'un organisme de prévention, et donc on a une tendance naturelle à aller chercher des risques. Et c'est pour ça qu'on était aussi très intéressés par ce concours, pour nous aider à développer des visions un peu plus optimistes du futur du travail. Et alors, vous allez le voir à travers les œuvres qui ont été primées, il y a vraiment un sujet qui est omniprésent, c'est peut-être un peu conjoncturel, mais c'est un sujet qui, dans le quotidien des entreprises, est quand même omniprésent, c'est celui des technologies, et notamment, là, dans les différentes œuvres qui ont été primées, on voit beaucoup de choses autour de la question de la conciliation entre le travail humain et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le travail. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet le plus fort qu'on a vu à travers toutes les œuvres qu'on a reçues. Mais on trouve également, assez logiquement, en trame de fond, la question du changement climatique et des évolutions des modes de production qui l'impliquent, notamment de la décarbonation de l'économie, du développement d'une économie plus circulaire. Et puis cette question de la circularité, on la retrouve, y compris dans plusieurs œuvres, dans des œuvres qui imaginent un futur du travail dans lequel il y aurait une circularité des métiers aussi. Et donc des personnes qui seraient amenées à occuper différents métiers, et notamment à mixer des métiers, on va dire, intellectuels ou qualifiés, avec des métiers de première ligne. Les fameux métiers dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, dont on pensait, quand on travaillait pendant le Covid, sur les suites de la crise, on pensait que toute cette question des métiers de première nécessité allait être un sujet de débat en sortie de crise Covid. Et puis en fait, ça a un petit peu disparu des radars. Mais là, à travers les œuvres qu'on a reçues pour le concours, on voit que le sujet, en fait, il n'a pas disparu. Et cette question-là de l'utilité des métiers, de l'utilité des métiers d'intérêts généraux et de la nécessité de compenser leur pénibilité par des solutions autour d'approches collectives ou de temps partagés, etc., étaient assez présentes aussi dans les œuvres. Et puis, dernier point, peut-être on a quand même essentiellement des œuvres qui sont ancrées très localement sur un territoire à des petites échelles et dans des organisations du travail qui sont à taille humaine, je dirais. On a très, très peu d'œuvres qui abordent des enjeux de géopolitique ou de macroéconomie. On a très peu d'œuvres qui s'inscrivent dans des très grandes entreprises. On ne voit pas d'œuvres dans des gens qui travaillent en 2050 dans des multinationales. Il y a pratiquement, sur les 80 œuvres, je n'en vois pas. Et donc, ça, ça dit quelque chose quand même des aspirations et des visions positives qu'on peut avoir du futur du travail. On voit beaucoup de relations humaines, vraiment de proximité dans les futurs qui sont décrits. Voilà, je ne sais pas si Jean-Éric veut compléter ces éléments. Merci, Marc. Je pense que ça synthétise bien, je dirais, le concret de ce que nous avons reçu. J'ajouterai deux, trois idées très rapidement. Ce qui m'a frappé, moi, quand on regarde les œuvres et notamment celles qui ont été primées, mais pas seulement, c'est les finalistes et même l'ensemble de ce que nous avons reçu, c'est une forme d'acceptation du monde qui vient, si je puis dire, au sens où il y a ces nouvelles technologies qui arrivent, notamment l'intelligence artificielle. Eh bien, on va faire avec et on va même apprendre à l'aimer. C'est une des œuvres qui a été récompensée, qui le montre. Ou bien on va s'en servir pour améliorer, finalement, le bon côté de l'humanité. C'est notamment l'œuvre qui a reçu le premier prix. Donc, il y a cette acceptation du monde qui vient, en même temps, cette acceptation du changement climatique et sous ses diverses formes, dans la manière dont il va impacter l'humanité. Et puis, aussi, le travail, à la limite, le travail est déconnecté du revenu. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on puisse être, je dirais, plus pauvre, monétairement parlant, mais néanmoins continuer à travailler et à trouver dans le travail un certain sens. C'est aussi une forme d'acceptation du monde qui vient. Alors, là... Par ailleurs, le monde qui se dessine, à certains égards, n'est pas si différent. En 2050, les conditions de vie dans lesquelles on se trouve ne semblent pas, pour la plupart des œuvres que nous avons reçues, si différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et à la limite, ce n'est pas faux. Parce que si on fait une rétrospective de 25 ans en arrière, aujourd'hui, en 2024, 2025, comment on vivait en 2000, est-ce qu'on vivait si différemment ? Je crois qu'il y a un certain réalisme dans le fait que, y compris dans l'œuvre qui a reçu le coup de cœur, des organisateurs, le monde qui est représenté n'est pas si différent de celui d'aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose de réaliste, même si on fait de la projection 25 ans en avance. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps, on se pose des vraies questions par rapport à ces technologies. C'est notamment le cas de l'œuvre qui a été récompensée pour savoir si on doit ou pas vivre et apprendre l'intelligence artificielle. Et donc, la question quand même qui s'est posée, et ça c'est vrai, c'est l'oblitération de la géopolitique, comme si quand même on se centrait sur ce petit monde local dans lequel nous, en France, on se retrouve et comment on se positionne à ce moment-là par rapport au grand monde. Voilà, moi, les réflexions que ça m'a inspirées et j'ai trouvé que c'était, comme on dit en prospective, on se base sur des signaux faibles. Je pense que cet exercice nous a apporté des éléments intéressants en termes de signaux faibles pour nous, prospectivistes. Merci beaucoup. Merci, merci Jean-Éric, merci Marc. Alors peut-être que les relations géopolitiques, c'est pour le prochain concours, on pourra peut-être proposer ça pour travailler. Elles sont quand même un petit peu présentes sur le répondeur de... Sur le répondeur, c'est vrai, avec la question des migrations. Et elles sont un peu présentes aussi sur... Je crois que c'est sur... Avec ou sans. Oui, avec... Parce qu'on a une relation à Singapour avec aussi une relation aux technologies, autre que l'intelligence artificielle. Avec l'international, c'est très vrai. Eh bien, sans plus attendre, on va plonger dans ces quatre œuvres. Alors, on va plonger dans la première, donc Justice 2050, dans cette petite histoire qui nous raconte la vie d'une procureure de la République et de tous les collaborateurs avec lesquels elle travaille et la manière dont la technologie vient transformer, alléger certaines choses et transformer les relations au travail. Et j'accueille pour en parler donc Jessica Vanderscher, et Antoine Jarry. Voilà, qui sont à l'écran, c'est bon. Je ne sais pas si on commence tout de suite par une petite présentation de l'œuvre et qu'après, on vous laisse la parole. Je regarde la régie, on fait ça. C'est parti. Quelques minutes plus tard, je retrouve donc Fabienne et Guy, magistrats, à la cafétéria du Palais de Justice, dans un hall lumineux et verdoyant sous une verrière. Le mobilier est design, les tons sont blancs et beiges. L'ambiance est joyeuse et posée. Comment s'est passée cette audience ce matin ? Écoute, c'était une audience sur les violences conjugales, tout à fait classique, ça s'est très bien passé de mon point de vue, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Tu as pu utiliser le Ritex Plus ? Oui, oui, écoute, tout de suite après l'audience avec mes assesseurs, on a utilisé Ritex Plus, alors je te rappelle que c'est une réalité qui permet de revivre un procès ou une enquête en se mettant dans la place d'un prévenu ou alors même d'une victime. Et nous ce matin, on a commencé en se mettant dans la peau du prévenu et ça a été extrêmement instructif parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'on modifie, que moi je modifie dans la gestion de la police de l'audience et aussi dans l'organisation matérielle. Je comprends très bien que Ritex Plus est un excellent système mais est-il vraiment facile d'utilisation ? Écoute, il est extrêmement facile d'utilisation. En deux clics, trois mouvements, tu te retrouves dans la peau de quelqu'un d'autre et c'est vraiment un outil merveilleux pour pouvoir adapter ta façon de travailler et la façon dont tu gères l'audience. Je vais donc l'essayer. Je te recommande vivement. Je rejoins ensuite Noémie pour la préparation de l'audience du lendemain. Cinq dossiers seront appelés à celle-ci. Ils sont préparés par la juriste assistante Marion avec Jurissia. Nous nous dirigeons ensuite vers le bureau de stratégie collective et en chemin, nous croisons trois jeunes collégiens Pierre, Maxime et Pauline. Ça y est. Voilà, donc excusez-nous, en fait les internautes entendaient et nous pas, d'où ces petites interrogations. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole, Jessica et Antoine. D'abord, que faites-vous dans la vie aujourd'hui, dans le présent et comment vous est venue cette idée de concourir et de proposer cette œuvre ? Oui, bonjour à tous. Alors, Jessica Vonderfier, moi je suis procureure dans la vraie vie, dans l'Est de la France aussi à Belfort et l'idée de cette œuvre nous est venue parce que nous travaillons sur le numérique au quotidien avec mes collègues et surtout, nous avons fait un voyage d'études en Estonie avec plusieurs personnels du ministère de la Justice et on en reparlera peut-être plus en détail en vous précisant comment on a construit cette œuvre et d'où nous vient l'inspiration. Alors, moi je suis enseignant et également organisateur et modérateur de rencontres littéraires et en tant qu'enseignant, j'étais déjà assez sensible au sujet du bien-être au travail et j'ai entendu parler aussi de l'association de Jessica, le collectif Walden qui s'intéresse justement à la justice et notamment à la justice digitale. C'est comme ça qu'on en a discuté et moi j'ai pu notamment réaliser et monter le podcast et on a discuté ensemble aussi de la manière dont on pouvait transmettre et faire comprendre aussi les différentes problématiques de l'IA via un format de 10 minutes. Et donc, alors après, comment avez-vous construit le scénario ? Comment l'avez-vous écrit ? Alors, on a d'abord fait un vrai travail de réflexion. Donc, on n'était pas que tous les deux, on était plusieurs, on était une dizaine. On a fait effectivement un voyage d'une semaine en Estonie, un voyage apprenant dans lequel nous avons vu un pays où on était déjà au zéro papier donc avec une justice qui était très en avance et qui a des outils numériques que nous ne connaissons pas chez nous à ce jour. Tous les soirs, en fait, on s'est planifié à l'I sur qu'est-ce que nous voudrions, dans quel tribunal voudrions-nous vivre en 2050 et nous avons imaginé à partir de ce que nous avons vu en Estonie, à partir de la documentation que vous aviez mise en ligne au sein de la Fondation Positif Futur, à travers d'autres documentations qui existent sur le droit, nous avons réussi d'imaginer d'abord à quoi ressemblerait l'architecture d'un tribunal en 2050. On a voulu un lieu qui soit apaisant pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui se rendent dans un tribunal. On a imaginé nos bureaux, je crois qu'on le voit dans le podcast, on n'a plus d'écran, on n'a plus de téléphone, on est dans des lieux très épurés, très ergonomiques, avec une réelle attention aux différents collaborateurs. On s'est penchés sur nos conditions de travail, on travaille beaucoup moins qu'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle pour 2050. Et ensuite, on a essayé d'imaginer des outils que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais qui existent dans des entreprises. On n'a pas inventé une nouvelle technologie, on a pris des technologies qui existaient ailleurs en essayant de voir ce que ça pourrait donner si on les avait dans un tribunal. Et l'objectif de ce futur désirable, c'était de dire aussi, un, la justice prend soin de ses personnels et des citoyens qui ont affaire à elle, que ce soit sur du pénal qui est l'objet du podcast, mais aussi du civil. Et surtout, de montrer que le numérique était finalement le plus court chemin pour améliorer nos conditions de travail, nous permet de retrouver du temps de travail disponible pour nous concentrer sur ce qu'on appelle notre cœur de métier, c'est-à-dire la relation à l'autre, la relation avec les victimes, la relation avec les prévenus. Et au niveau du choix du podcast, il a été assez évident, on va dire, parce que moi-même ayant réalisé un certain nombre de podcasts, et on s'est dit avec Jessica et aussi son collectif que la voix, c'était aussi le lieu de l'imaginaire, on parlait avant de faire des récits. Et ce qui est intéressant aussi avec le podcast, c'est une manière de proposer de nouveaux récits. Et avec ces voix comme ça qui s'entremêlent, on trouvait qu'on se projetait assez bien dans un café, dans un tribunal, que ce soit aussi bien à l'extérieur et à l'intérieur. Et on a eu, nous aussi, beaucoup de plaisir à réaliser aussi concrètement le podcast parce que l'idée, ça a été de faire collaborer absolument tout le monde. Et donc, par exemple, pour la scène qui se passe dans un café, on est véritablement allé avec le magistrat dans un café pour enregistrer. Donc, il y avait aussi des enregistrements qui se faisaient in situ. et ça a vraiment été, il y a eu vraiment un plaisir comme ça de faire participer aussi bien les adultes que les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a plusieurs extraits qui se mêlent et à la fin, ça fait une sorte de tout comme ça, de récits avec même cette journaliste anglaise qui n'est pas vraiment journaliste mais qui est vraiment anglaise de la BBC pour faire le lien. En effet, les voix sont porteuses d'imaginaire. On imagine quel est le monde derrière que vous décrivez. on voit que les technologies fonctionnent de manière harmonieuse. En tout cas, il n'y a pas de récit de difficulté. Et alors, on se demande par exemple les deux outils d'intelligence artificielle imaginés dans le récit que sont RETEX et Jurissia. Comment sont-ils ? Comment s'incarnent-ils ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, Jurissia, je suis très perturbée parce que j'ai passé beaucoup de semaines à travailler le scénario du podcast avec Jurissia que je n'ai pas au quotidien. J'ai très envie de l'avoir. Jurissia, c'est un assistant personnalisé du magistrat, des juristes assistants, des greffiers, de tous les acteurs dans un tribunal et qui fait pour vous toutes les tâches chronophages que nous sommes obligés de faire individuellement aujourd'hui. À titre d'exemple, c'est lui qui gère vos gardes à vue. Il va vous faire le bilan, vous cherchez les antécédents de la personne qui a été placée en garde à vue. C'est lui qui va vous faire vos recherches juridiques. Vous passez deux heures ou trois heures en fait, il va faire tout ça en 45 secondes pour vous. Et comme il est très puissant, il va même regarder du droit comparé pour voir si jamais on peut faire évoluer notre jurisprudence par rapport à ce qui se passe ailleurs. Il a des fonctionnalités qu'on ne voit pas dans le podcast parce qu'on a écrit toutes ses fonctionnalités pour pouvoir réaliser le podcast. Donc, il est capable aussi de prévoir et de nous expliquer quelles vont être les conséquences de nos décisions que ce soit au civil ou au pénal. Voilà, donc, c'est un assistant très puissant. Je suis très triste de ne pas l'avoir encore avec moi aujourd'hui. Et RETEX+, c'était l'idée qu'on peut continuer à s'améliorer continuellement une fois qu'on est professionnel. Et RETEX+, qui s'appelle RETEX+, vous permet de revivre un entretien, un procès, une enquête en réalité virtuelle et de vous mettre dans une autre position que la vôtre. Et donc, dans le podcast, la magistrate sort d'une audience correctionnelle et elle revit le procès en étant à la place du prévenu pour voir si les mots qu'elle a employés sont compréhensibles, s'il y a un moment où il y a un geste qui a pu être mal interprété, si ses juges assesseurs ont été distraits et du coup, qu'est-ce que ça donne pour le prévenu et elle peut aussi revivre la scène en étant la victime au procès. Et alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'elle est issue aussi d'un travail de réflexion que vous avez eu avec tout un groupe et donc issue aussi de ce voyage en Estonie, mais du coup, on a envie de vous demander quelle est la suite ? Est-ce que vous allez essayer de travailler au sein de votre tribunal et avec ses différents corps de métier, avocats, juges, greffiers, etc., à faire évoluer les outils ? Alors, on y travaille déjà au sein de mon tribunal, on y travaille dans beaucoup de tribunaux en France aussi parce que c'est aussi un objectif gouvernemental d'aller vers un tribunal zéro papier. Donc moi, j'ai commencé déjà il y a plusieurs années, alors je ne vais pas vous montrer mon bureau là, mais il y a de moins en moins de papiers dedans. On a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être développés par le ministère aussi. Alors, je ne crois pas que je vais s'y asseoir tout à fait encore là, mais effectivement, on avance dessus. À titre personnel, moi, je participe aussi à une formation de l'École nationale de la magistrature sur la question du numérique et on va se reposer des questions sur l'intelligence artificielle avec d'autres collègues dès le mois de juillet prochain et surtout d'autres magistrats européens. Et avec notre collectif, alors on a prévu de retourner en Estonie surtout, parce que cinq jours, c'était beaucoup trop court, et de se pencher cette fois sur une autre question qui correspond plus à Antoine aussi et à d'autres membres de notre collectif, c'est-à-dire la question de l'éducation aussi, là où ce pays est très en pointe également avec des élèves qui travaillent déjà sur l'intelligence artificielle, qui apprennent ce que c'est à l'école, qui apprennent à coder et pour rassurer tout le monde, ce sont des élèves qui ressemblent aux nôtres, ils ont tous le même cartable que des élèves de primaire français. Merci. Antoine, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter un mot. Juste un petit mot, ce qui est intéressant, c'est que c'était un concours sur aussi le bien-être et voir le futur de manière positive, et ce qui a été très agréable, c'est que la réalisation aussi du podcast et la manière dont on a tous pu travailler s'est faite avec aussi beaucoup de plaisir, d'amour aussi de ce qu'on faisait, et un côté presque très enfantin, on était très contents aussi de réaliser et de voir comment à partir de toutes cette documentation qui avait été faite et qui a été faite par Jessica et son collectif et notamment surtout par Jessica, il y a aussi l'effet avec le podcast qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une visée pédagogique et un effet d'entonnoir, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de notions, de documentation, comment on arrive à faire tenir ça en dix minutes avec cette visée aussi explicative, pédagogique et ludique, et nous, on a eu beaucoup de plaisir, on s'est amusé presque aussi à s'envoyer entre nous les rushs parce qu'à chaque extrait où à chaque petite sénette, il y avait bien 15, 20 minutes d'enregistrement et finalement, entre les bafouilles, les reprises, etc., il y avait aussi quelque chose d'extrêmement plaisant et le podcast a été très plaisant à réaliser et à concevoir. Est-ce que je peux quand même poser une question ? Est-ce que vous avez rencontré quand même une difficulté particulière ou un problème parce que tout ça a l'air d'avoir été très « smooth » comme on dit en anglais ? Alors, on a... Non, alors en fait, on n'a pas vraiment rencontré de difficulté. Peut-être le passage avec les enfants dans la réalisation du podcast parce qu'ils n'avaient pas lu la note. En fait, on avait établi une note pour que toutes les personnes qu'on interview dans le podcast aient la même vision du même tribunal pour que ça soit cohérent. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait lire la note aux enfants qui sont dans le podcast. Donc là, il a fallu se reprendre à plusieurs reprises. Voilà. On avait une vision un petit peu différente. Merci. Merci. En tout cas, le plaisir était palpable à l'écoute et je crois que le jury était unanime quand il a écouté cette œuvre. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir. Vous restez pas loin, mais on ne vous voit plus à l'écran. Et on va passer au second prix qui était donc... pour l'œuvre qui était intitulée Lien métallique. Et pour cela, on accueille Maria Coppi qui va apparaître à l'écran sous peu et Alexandre Desmoulins qu'on va voir apparaître dans une capsule vidéo qui ne pouvait pas être là à 7 heures. Et donc, les liens métalliques, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est réparatrice et qui répare des objets cassés et qui est aussi plombière, on dit plombière, plombier, plombière, et qui a décidé, qui a fait le choix de travailler sans intelligence artificielle dans un monde qui en est plein et qui a fait ce choix parce que son père avait perdu son emploi à cause de ces intelligences artificielles qui, somme toute, quand même, captent une partie des activités. Et on voit cette jeune fille progresser et devoir être amenée à travailler avec une intelligence artificielle et finalement réussir à partager son activité et à bien positionner cette technologie. Voilà, en quelques mots, je crois qu'on va passer la BD en images et après, on vous laisse la parole, Maria, pour nous en dire plus. Alors là, oui, il n'y a pas de son, c'est normal parce que c'est une BD et donc en fait, Maria, si vous souhaitez intervenir dès maintenant, c'est possible et c'est vrai qu'on le voit à l'image, c'est une des caractéristiques des œuvres qu'on a reçues, c'est que les images ont été produites grâce à une IA. Oui, alors vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ah, super. Bon, eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais me présenter, donc voilà, je m'appelle Maria-Angela Coppi. Donc moi, actuellement, je suis étudiante en fait à l'université de Nice, à l'IUT, donc en troisième année de BUT, gestion des entreprises d'administration et donc effectivement, j'ai participé au concours avec Alexandre Desmoulins, il a prévu une petite présentation vidéo tout à l'heure où il se présentera et c'est lui qui expliquera plus en détail l'explication de l'IA à travers la BD. Moi, de mon côté, voilà, je vais débuter en expliquant un petit peu l'idée de la participation au concours aussi et comment nous est venue l'idée du scénario. Si c'est bon. Tout à fait, tout à fait. La parole est à vous. Allez-y. Super. Tout d'abord, l'inscription a été à l'initiative de mon enseignante, Madame Tristan, au sein de l'UT de Nice. En fait, pour notre projet d'études, elle a proposé que ses élèves participent au concours et donc moi, j'ai fait une annonce et Alexandre y a répondu. Donc, on a travaillé ensemble pendant à peu près trois mois dessus. Il faut savoir que la BD, ça a été un travail environ de deux à trois cents heures. On n'était pas des experts dans l'intelligence artificielle donc on a dû tout apprendre dessus. Et à côté de ça, on a eu la chance tous les deux. On a une sensibilité artistique. Moi, de mon côté, j'ai fait une option au collège pendant quatre ans de cinéma audiovisuel. J'ai eu la chance aussi d'avoir été jury écran junior de Cannes. J'ai fait un stage de critique et dernièrement, j'ai fait un stage de scénariste. Donc, c'est vrai que pour le projet, c'était très intéressant de pouvoir se replonger un peu dans cette atmosphère artistique. Et donc, concernant en fait le scénario, on a fait en sorte que n'importe qui puisse se reconnaître à travers le personnage principal qui est Julie. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'IA, c'est en plein développement et il n'est pas forcément très bien perçu d'une partie de la population. On a pris un peu en référence la série Black Mirror où la technologie, elle est un petit peu, la vision est assez sombre et négative. Donc, on a choisi une histoire où, comme il a été dit, l'héroïne, en fait, elle est d'abord réfractaire à l'idée de travailler avec l'intelligence artificielle. mais en fait, elle va évoluer au fur et à mesure de l'histoire et elle va se créer un lien avec le qui. Donc, le qui, c'est le petit robot assistant de la clinique Eugène Vial qu'elle va devoir réparer. Donc, à la base, elle est mécanicienne et elle va devoir donc se former, se former avec son temps pour pouvoir justement réparer ses machines. Et au fur et à mesure de son expérience avec l'IA, elle va changer d'avis au long, à la fin, en fait, à la fin de l'histoire. Et aussi, ce qui est intéressant, ce qu'on a essayé de mettre en avant dans la BD, on a essayé de montrer des paysages de ce qu'on a imaginé pour 2050 avec des villes qui sont grandes, modernes et où il y a un écosystème également qui est présent. Et enfin aussi, donc, pour l'utilisation de l'IA, c'est vraiment qu'on a voulu se challenger et être dans le thème de 2050. Donc, ça a été un long travail laborieux, mais voilà, on est très contents du résultat. Ah, je ne vous entends plus. Ah, je ne vous entends plus du tout. Ah, c'est bon. Pardon. Que nous allions laisser la parole à Alexandre, justement, qui souhaitait dire un mot sur cette utilisation de l'IA. Vous avez appris à écrire des promptes et à essayer de dompter un peu l'IA qui parfois ne fait pas ce qu'on lui demande. Bonjour à tous. Je suis Alexandre Demoulin, je m'excuse de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui, mais je suis ravi de pouvoir vous adresser ces quelques mots. Si je me suis lancé dans ce projet avec Maria, c'est avant tout par passion pour la bande dessinée et la création artistique. Il y a quelques années, j'ai présenté un projet de manga en Goulême et je suis aujourd'hui un humoriste stand-up. J'ai un véritable attrait pour les histoires, surtout dans le fait de les raconter. C'est clairement avec cette volonté centrale que nous avons créé Le lien métallique. On l'a dit Maria l'évolution de Julie, une mécano marginale qui refuse complètement de cohabiter avec l'intelligence artificielle. Elle va apprendre en rencontrant par hasard un petit robot à coexister avec cette technologie. Et c'est tout le propos de notre BD. Comment l'être humain va devoir évoluer, en particulier dans son travail, avec l'apparition de l'intelligence artificielle ? Car disons-le, les logiciels comme ChatGPT sont en train déjà aujourd'hui de révolutionner le monde professionnel. Nous en avons nous-mêmes fait l'expérience en réalisant cette BD à 100% avec Mi de Journée, un site de génération d'images. très souvent été posé. Et comment vous avez fait pour garder une continuité dans le style graphique et dans vos personnages ? Car pour ceux qui ont déjà essayé de générer plusieurs images, vous savez qu'il est très difficile de maintenir une cohérence globale avec un logiciel comme Mi de Journée. Et c'est selon nous en fait le meilleur exemple pour dire que l'IA évolue vite. Très vite. En fait, c'est simple. On n'aurait pas été capable de réaliser cette BD il y a 6 mois. Parce que maintenir une cohérence était pratiquement impossible. Mais depuis mars dernier en fait, Mi de Journée a fait un bon en avant en présentant une fonctionnalité que nous avons appris à utiliser qui permet justement et un style graphique qui reste pertinent. On est donc fiers d'avoir réussi à réaliser cette bande dessinée avec l'IA. Surtout dans le contexte actuel où nous ne sommes encore qu'aux prémices de ce que peut être la création par intelligence artificielle. Notre processus de création s'est organisé de la façon suivante. Nous avons créé le scénario, réalisé le storyboard, généré les images avec Mi de Journée qu'on avait en tête, puis retravaillé et organisé les planches avec Canva. Même si le gain de temps apporté par l'intelligence artificielle est considérable, nous estimons notre temps de travail sur cette BD de 13 pages entre 200 et 300 heures. par la conclusion de notre BD, l'IA ne nous a pas remplacés dans le processus de création de l'IA métallique. Effectivement, elle a fait les dessins à notre place, mais l'intention de départ, le scénario, le découpage de l'histoire, le storyboard, le retravaillé des planches, tout ça, ça reste de notre fait. Mi de Journée a été un fabuleux assistant pour nous et nous pensons que peu importe son évolution, c'est en apprenant à l'utiliser dès maintenant que nous ne serons pas remplacés mais grandement aidés. Merci à tous. Voilà, c'est bon. Donc on a pu avoir Alexandre même s'il n'était pas là, ça c'est vraiment chouette et c'était intéressant d'entendre en effet comment on peut s'approprier petit à petit ces technologies qui échappent aussi un petit peu. Je ne sais pas, Maria, si vous souhaitiez compléter ce que vient de dire Alexandre un peu ou... Alors moi, malheureusement, je n'ai pas entendu la vidéo donc je n'ai pas eu ces derniers mots. D'accord. En tout cas, vous, quel est votre propre usage ? Qu'est-ce que vous retenez de cet usage de l'intelligence artificielle ? Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai que ma vision change un petit peu au tout début. Ça venait d'une idée commune de travailler avec l'IA et moi, j'avais vraiment l'idée que l'IA, c'était très facile, que ça allait être très très simple et en fait, pas du tout. J'ai appris que c'est vraiment un travail de savoir faire des bons comptes, de savoir travailler avec et qu'elle propose beaucoup de choses, mais qu'il faut aussi savoir retravailler quand même derrière parce qu'il y a eu beaucoup de travail par-dessus chaque image. En fait, quand on lui demandait des choses, on ne peut pas avoir vraiment 100% de ce que l'on attend. Voilà, la précision avec l'IA, c'est quand même très complexe et je pense que là-dessus, par contre, on n'a pas réussi, nous de notre côté, à travailler jusque là avec l'IA. On a réussi à avoir quand même un bon travail, on est content de ce qu'on a fait, mais dans la précision, là-dessus, c'est vrai qu'on a eu du mal et je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait aller plus loin. Reprendre, oui. À chaque fois, l'IA réinvente et recréer, donc il faut, pour créer de la cohérence globale, reprendre les images. En tout cas, c'est comme ça que vous avez fonctionné jusqu'alors. Entendu, merci beaucoup d'avoir pu être là dans ces agendas chargés et les cours du vendredi, parce que vous avez connu. Voilà, bonne poursuite. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être rejoindre Éric, oui, et Marc. Je voudrais juste ajouter qu'on avait effectivement demandé à ce qu'il se soit bien indiqué si on avait utilisé l'IA. Mais on encourageait, en fait, les personnes qui le souhaitaient à utiliser l'IA, que ce soit pour des vidéos, pour des BD. et donc, simplement, on demandait que ce soit mentionné. Et on a été content de trouver quand même quelques œuvres qui auraient été réalisées avec l'IA et qui étaient de bonne qualité, dont celle-ci. Voilà. Oui, alors moi, j'ai juste une petite question de curiosité. Je voulais savoir si Alexandre était d'une formation de graphiste ou de dessinateur ou s'il n'était pas du tout de cette filière. Absolument pas. Tous les deux, on n'est pas du tout de cette filière, mais c'est vrai que de notre côté, on aime bien. Moi, je sais que je peins, je dessine depuis toute petite, depuis toujours. Et Alexandre, lui, il aime bien tout ce qui est artistique, que ce soit le dessin également, le stand-up, parce qu'il veut faire son stand-up. Mais sinon, on n'a vraiment aucun savoir de dessinateur. Pas du tout. C'est que de l'autodidacte. Bravo. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous les deux. Et alors, je vous propose de passer au troisième prix, au troisième prix avec ou sans, qui relate l'histoire d'une jeune femme en études supérieures, enfin encore au lycée, qui cherche à faire un stage dans une entreprise de notariat, dans une agence de notariat, et qui se retrouve confrontée à faire un choix dans ses études à venir de notariat, à savoir travailler avec l'intelligence artificielle ou pas, passer huit ans à apprendre les différents codes du travail et à les maîtriser ou à prendre appui sur l'intelligence artificielle. Et donc, on chemine avec elle dans ce stage pour voir ce que ça peut donner que de travailler avec ou sans l'alternative existante, bien sûr. Alors, nous allons accueillir les deux auteurs de cette œuvre, Hélène Croissard et Daniel Gostagnon. Je ne sais pas si... Voilà, ça y est, vous êtes apparus à l'écran et on va d'abord faire un tour de l'œuvre qui est une BD mais qui contenait beaucoup de textes aussi, avec une vraie description. Alors, vous aussi, pareil, qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux ? Est-ce que vous êtes notaire ? Et comment vous est venue cette idée de produire cette œuvre ? Eh bien non, on n'est pas notaire. On n'est pas dessinateur de BD non plus. Alors, moi, je suis enseignant. Hélène ? Et moi, je suis psychomotricienne. Donc, moi, j'ai eu l'aspect qui était très en lien avec le dessin, les postures, etc. Mais je ne suis pas du tout dessinatrice. On était vraiment dans une grande première expérience de travail sur le dessin. Pas sur le scénario et l'écriture parce que ça, c'est Daniel qui a porté ça et qui a déjà travaillé sur ces formats-là. Mais voilà, c'est une grande première pour nous comme pour l'œuvre précédente. Alors, nous aussi, on voulait travailler avec l'IA, avec des outils comme Midjourney ou Dali. Et il faut avouer qu'on n'a pas réussi à développer le niveau d'expertise des candidats précédents. On s'est bataillé avec. On a été assez déçus pour le coup. Et on a donc dû tout dessiner, redessiner. On a utilisé des modèles qu'on pouvait trouver sur des IA ou sur Google Images pour nous aider sur les postures notamment, sur aussi quelques visages, quelques couleurs, quelques émotions. mais on est là pour le coup, on est peut-être parti en avance sur les capacités de l'IA quant à sa capacité à générer des dessins. Peut-être que dans deux, trois ans, on arrivera nous aussi à faire totalement une BD par IA. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que s'oppose vraiment la question du choix et qui revient à tout un chacun de se demander jusqu'où il va dans le positionnement de cette technologie dans sa propre activité. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix existe. Il est possible d'utiliser plus ou moins, en fait, c'est moins d'avec ou sans, c'est plus ou moins d'intelligence artificielle. Oui. Aussi bien pour devenir dessinateur que pour devenir notaire, il faut s'investir très longtemps. En tout cas, dans les métiers de notaire, au début, on voulait peut-être camper l'histoire dans la profession médicale. Il faut faire un choix de se former sur une dizaine d'années, se plonger dans différents apprentissages. Et c'est un choix très fort qu'il faut prendre. d'ailleurs, jeune, c'est un peu l'idée de notre scénario. Et aujourd'hui, ce choix, il va, à mon avis, être de plus en plus important pour les nouvelles générations. Je suis enseignant et on voit les IA pénétrer les classes, pénétrer les amphis. et ça va bouleverser beaucoup de choses. Avant le monde du travail, ça va bouleverser aussi le monde de l'école, de l'université. Tout à fait. Et on sait que les intelligences artificielles rentrent dans ces métiers d'expertise haut placé. Je disais code du travail tout à l'heure, c'était code civil, bien sûr. C'est ça, c'est des formations professionnelles. mais je ne sais pas, Marc et Jean-Erik, si vous souhaitez poser une question. J'ai juste une petite question parce que vous nous expliquez que le dessin, ce n'est pas du tout votre truc. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de faire ça en audio ? Pourquoi vous êtes resté sur le format bande dessinée malgré cette difficulté technique ? Alors, pour nous, les histoires, ça passe, c'est vrai, peut-être moins par l'audio que par la lecture, par l'écriture, ou lecture de nouvelles ou de romans. Et, bon là, en l'occurrence, ce n'était pas possible. Mais je crois que la BD, par l'image qu'elle propose, est un bon compromis entre différents sens. Et, aujourd'hui, on voit de plus en plus de BD s'imposer dans toutes sortes de champs qui étaient par avant réservés aux livres, que ce soit les essais, que ce soit, bien sûr, les histoires. Non, moi, je pense que la BD, c'est un vecteur qui attrape l'œil et on peut garder l'attention par l'histoire que ça raconte. Pour le coup, moi, ce qui nous intéressait, je pense que c'est l'histoire. Justement, ce que je... on a beaucoup apprécié au niveau du jury le fait que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très, très important pour l'avenir des jeunes, non seulement, mais enfin, tous ceux qui rentreront d'une manière ou d'une autre dans le marché du travail, c'est jusqu'où et quand, comment apprendre l'IA et jusqu'à quel point on va ou pas devoir s'en servir. C'est vraiment une question existentielle et ça, ça nous a paru très important. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est qu'il y a aussi dans l'histoire la question de la génétique. Au-delà de l'IA, on évoque une technologie qui aura une importance énorme à l'avenir qui est la génétique et tout ce qui tourne autour de la reconnaissance des ADN, etc., avec les implications pour les recherches de généalogie et c'est une partie de l'histoire de la BD vers la fin. Et ça aussi, ça nous a séduit parce que là, on a été également dans une technologie émergente qui sera très, très structurante à l'avenir avec en plus un clin d'œil humoristique à la fin qu'on a bien aimé. Voilà, je voudrais m'en tenir là. En fait, le secteur dans lequel on prête l'histoire, le notariat est aussi très marqué par la famille. Ça, pour le coup, le travail, la ville va changer, la famille aussi. Et il y a énormément de choses qui sont en train de se construire pour transformer le travail, la famille. On était content pendant ces deux mois de travailler dans une vision optimiste. pour le coup, c'était aussi ce qui était intéressant dans ce concours, c'est construire de l'optimisme. C'est l'objet du concours. C'est l'objet général du concours. C'est difficile. mais ça a rejailli sur nos vies. Cette contrainte était positive. Merci beaucoup pour cette présentation de l'œuvre. Peut-être, Hélène, vous souhaitiez ajouter un mot. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, pourquoi avons-nous choisi le format BD image, c'est que pour nous, le livre continuera à faire partie intégrante de nos vies. C'est le cas depuis des millénaires et ça sera encore le cas au moins dans 25 ans, c'est certain. C'est un rapport à l'objet qui a énormément de sens pour nous et on n'imagine pas que ça puisse être remplacé pour l'instant par autre chose. Complémenter, oui, mais pas... C'est vrai que la question des supports et des formes de transmission de la pensée ou des idées particulièrement importantes merci à tous les deux et je vous propose de passer au quatrième prix, au prix Coup de cœur et donc d'accueillir Marie Garcia Cuyot pour son œuvre intitulée Le Répondeur. Et là, en effet, c'est un coup de cœur que le jury a eu qui, pour le coup, nous plonge dans un monde qui n'est pas ou peu technologisé. On est plutôt inséré dans la vie d'un territoire à travers cette jeune femme Marie Cuyot qui habite une commune avec un long intitulé de communauté de communes et qui est responsable d'un quart lieu et qui est partie en congé déconnexe donc entendre vacances déconnectées et qui, pendant son absence, comme il n'y a plus synchronicité et exigence de réponses immédiates, une série de messages s'accumulent sur son répondeur et à travers ces messages, on découvre la vie de cette jeune fille sur son territoire et je vous propose, avant de vous laisser la parole, Marie, d'écouter un bout de ces messages de répondeur. 28 décembre 2049 à 8h27. Oui, bonjour Marie, c'est Hélène de France Travail de Guingamp. J'espère que tu passes un bon congé déconnexe. Je vous souhaitais simplement savoir si on pouvait se fixer une date toutes les deux au retour de tes vacances pour faire le point sur la rotation des métiers qui aura lieu en juin cette année. La dernière fois, il y a trois ans, on s'était dit qu'on essaierait de se préparer un petit peu plus en amont, du coup, je propose qu'on ne perd pas trop de temps cette fois-ci. D'autant que la région vient de sortir hier son programme de formation ROTEX, pour celles et ceux qui voudraient en bénéficier avant l'attribution de la nouvelle rotation. De moi, je vous souviens que sur Plésidie, pas grand monde n'était intéressé par le service suivi de la trésorerie et gestion du stock alimentaire, mais tu m'avais annoncé à notre dernier âgé que de nouveaux habitants arrivaient, d'Egypte et d'Indonésie cette fois, je crois. Donc si tu as besoin d'aide pour l'accueil et l'identification des NCEM, des nouvelles compétences émotionnelles et motivationnelles, tu n'hésites pas, tu me dis. Quand tu penses parce qu'on parlait de soft skills à l'époque, c'est fou quand même. On vit une belle époque. Bon bref, on s'empale à ton retour et très belle fête de fin d'année à toi et à toute ta famille en attendant. À très vite, à très bientôt. Voilà, merci. Merci pour ce petit bout. Alors Marie, on voit que vous portez le même nom que votre héroïne. Que faites-vous dans la vie ? Est-ce que vous gérez vraiment un carlieu ? Et qu'est-ce qu'un carlieu ? Peut-être, c'est à expliquer. Et comment vous est venue cette envie, cette idée de dresser ce paysage d'activité, de multi-activité au sein d'une commune bretonne ? C'est ça ? Exactement. J'aimerais bien. J'aimerais bien tenir ce carlieu. Donc je m'appelle Marie Pouillot, je suis psychologue sociale de formation et je travaille depuis un peu plus de 20 ans dans les ressources humaines, principalement la GPEC, la gestion prévisionnelle, les emplois et les compétences et la qualité du travail. Sur trois continents, j'ai fait ça en France. en Chine et en Amérique latine. Je suis revenue du Pérou avec mon mari juste avant le Covid et nous avons atterri dans les Côtes d'Armor, en tout cas nouveau pays pour moi que j'ai pleinement dans lesquels j'ai pleinement plongé. Et quand j'ai vu ce concours sur le travail en 2050, étant donné que je suis bénévole aussi dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire et que la décarbonation m'emporte beaucoup, voilà, j'y ai vu RH, ruralité, décarbonation et ESS. Je me suis dit à les banquos, ce serait quoi ma vie en 2050 ? Alors du coup, même si j'ai une voix jeune, en fait, j'ai 65 ans et je m'imagine donc responsable du carlieu de Plésidie, le carlieu, c'est la version un peu updated du tiers-lieu, plus inclusif, plus systémique, avec une ressourcerie, une recyclerie, avec une auberge, avec une délégation des services publics de France Travail sur la gestion des emplois et des compétences, avec un centre culturel, avec un espace de stockage pour le dernier kilomètre à vélo, enfin voilà, un truc imbriqué et inclusif, mais pas que inclusif au niveau social, vraiment au niveau économie, au niveau politique, au niveau privé, public, associatif, ensemble, dans un but commun. Ce qui est imbriqué aussi, ce qui est aussi très imbriqué dans ce scénario, c'est la vie personnelle et professionnelle. On voit que là, il y a des sphères beaucoup plus poreuses. Exactement. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer presque, c'est presque plus, enfin, équilibre, ça va plus loin que l'équilibre, c'est du coup, parce que j'ai aussi des projets personnels, l'entreprise, la structure employeuse s'adapte et donc met à disposition pour du remplacement. En fait, une fluidité, une agilité en termes de conditions de travail beaucoup plus accessible et simple qui donne envie, en tout cas, vraiment qui donne envie que ce soit sur l'équilibre vie professionnelle ou vie personnelle, mais aussi par exemple sur l'appétence, l'appétit à vivre plusieurs métiers, cette circularité des métiers dont vous parliez, Marc, tout à l'heure en introduction, de se dire à partir du moment où mes compétences, par exemple, d'adaptabilité, mes compétences de mise en relation sociale, de mise en relation émotionnelle, à partir du moment où du coup, ça permet de vivre cette communauté plurielle et revitaliser du centre beau rural, et bien, en quoi est-ce que je peux changer de métier tous les trois ans, par exemple, et pourquoi pas ? On a été effectivement très 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 séduits là. Alors, coup de cœur, coup de cœur des organisateurs, c'est-à-dire que le jury n'a finalement pas retenu sur les trois lauréats, mais on a estimé que c'était très important d'avoir une œuvre comme ça, parce que justement, on sortait des technologies, les précédentes ont d'une manière ou d'une autre récompensée de l'utilisation des nouvelles technologies. on est dans un autre univers et qui nous a paru tout aussi essentiel. Bon, le jury étant souverain, on a tout à fait respecté finalement le choix. Nous, les organisateurs, on était animateurs du jury, on n'était pas, on ne voulait pas interférer plus, mais comme dans la précédente édition, on a eu l'occasion aussi, en tant qu'organisateur, d'avoir un coup de cœur et de mettre le projecteur sur une œuvre qui nous paraissait tout à fait essentielle dans le panorama, dans le paysage. Et moi, je trouve que c'est très important d'avoir cette vision aussi qui est complémentaire de celle qu'on peut avoir autour de la technologie, des performances de toute nature. Là, c'est des performances, je dirais, à la fois sociales, écologiques, qui sont mises en dividence. Et en plus, avec un humour extraordinaire. quand on écoute cette œuvre, on est là, je veux dire, à chaque seconde, on rit. Oui, merci beaucoup pour cette œuvre, effectivement, qui est assez amusante et qui est aussi originale parce qu'elle ne procède pas d'un récit, mais par pointillisme, à travers ses différents messages, elle donne à voir un environnement en toile de fond, une société. Et donc, le procédé est assez astucieux et la réalisation, excellente. La techno est quand même présente parce qu'on a cette fonctionnalité dans le répondeur qui oriente les messages urgents pour qu'ils soient traités par votre remplaçant sans attendre. Et puis, il y a comme ça, cette gestion un peu de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est moins et qu'est-ce qui est impliquant et des notes d'humour qui débordent effectivement du champ strictement professionnel. Donc, merci et bravo. Et on note l'utilisation du répondeur, quand même, cet objet des années 90, même s'il est augmenté, il y avait un peu comme un petit clin d'œil, une modernité en question. Peut-être... Oui, une dernière question. Est-ce que vous l'avez créée seule, complètement seule ? Du coup, vous l'avez écrit et fait jouer ? Je l'ai écrit de seule et je l'ai fait jouer lors d'une fête de printemps dans la commune. En fait, j'ai distribué à ceux qui voulaient bien des habitants, des membres du conseil municipal et j'ai dit je mets un super concours, c'est super optimiste, ça va être génial, s'il vous plaît, faites-le, faites-le, c'est génial et du coup, ils se sont prêtés au jeu sans beaucoup de répétition et je vous en remercie de tout mon cœur. C'est génial. Merci. Merci pour ces différentes explications. Merci. Alors, je dis tous les quatre, mais vous êtes plus que quatre, vous êtes quatre fois deux, souvent, voire un peu plus. Merci à vous de nous avoir proposé ces œuvres. Tout le temps passé aussi, parce qu'on entendait Maria tout à l'heure qui disait 200 heures, mais je crois que Marie, vous disiez deux mois. Enfin, on sent qu'à chaque fois, c'est un travail quand même assez conséquent de conception et de réalisation. Mais j'ai l'impression que les visions positives ou cette dynamique de vision positive, finalement, c'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là, sans doute. C'est à ce prix-là, mais c'est, enfin, pour nous, c'est quand même une vraie joie, si vous voulez, d'avoir reçu des œuvres de cette qualité qui précisément donnent une vue positive et, comme je disais, quand même une acceptation de ce monde qui vient sans trop de peur et en même temps, si on en tirait le meilleur. Donc, vraiment, pour nous, ça a été très réconfortant et une vraie joie de recevoir ces œuvres. Merci. Alors, on a quelques questions que je vais vous partager. Entre autres, une question pour Jessica et Antoine, quand est-ce que les applis juridiques évoquées dans le podcast, Juristia et Retext Plus, seront accessibles en France ? En fait, je ne peux pas vous dire. En 2050, c'est sûr. Mais avant, je n'ai pas de date. Et une question adressée à Jean-Éric, quel sera le sujet du concours de l'année prochaine ? Ah, bah, écoutez, ça, on n'a pas encore décidé parce que c'est une question qui doit être débattue avec nos collègues de l'Institut d'études avancées de Paris. Donc, la ville en 2100, le travail en 2050, ça dépend. Il y a aussi, ça dépend des sponsors qu'on trouve parce que là, on a eu la chance de bénéficier de votre appui de l'ANAC et de l'INRS parce qu'on avait choisi ce thème du travail. Ça a mis un certain temps avant de trouver des sponsors. Mais les thèmes des concours dépendent aussi parfois des sponsors. il y a toutes sortes de sujets auxquels on peut penser. Par exemple, la santé est quelque chose qui certainement comptera beaucoup dans les années à venir, y compris avec un vieillissement de la population. Et la mer qui est un sujet, le Grand Sommet des Nations Unies sera sur la mer en 2025. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, on est dans une discussion avec nos collègues. Mais la plupart des sujets, je me suis aperçu finalement, peuvent donner lieu à un exercice de créativité très fécond. Donc, je ne me fais pas de souci quel que soit le sujet. On aura des travails de qualité et créatifs. Et alors, peut-être, comme nous le suggère à un internaute, on pourrait demander aux lauréats leur avis. C'est-à-dire, quels seraient les thèmes à pousser. Alors, par contre, à la région, on va me dire qu'on... Enfin, voilà, si vous souhaitez prendre la parole, faites signe. Et puis, comme ça, on braque la caméra sur vous. Mais si vous avez... Si les lauréats ont une idée de... Un thème à suggérer. Ou les internautes, d'ailleurs. Et en particulier, celui qui a posé cette question. Madame Couillot. Marie Couillot. Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition de Daniel et Hélène, la famille. La famille en 2050. Voilà. Les évolutions de la famille. Oui, oui. Tout à fait. C'est un sujet. Du coup, il faudra le faire en audio, peut-être, cette fois, non ? L'école aussi remonte dans le chat. Bon, voilà. Quelques idées lancées à la Fondation 2100 et l'IEA. On vous remercie pour ces suggestions. Merci beaucoup. Merci à tous. On s'achemine vers les 15 heures. On a tenu nos délais. Grand merci à tous les quatre fois deux d'avoir pu être là à cette heure. C'était vraiment important pour nous de vous donner la parole. Les vidéos vont continuer à circuler ? Oui, elles sont toutes disponibles sur le site web Positif Futur. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter les autres oeuvres parce qu'il n'y a que quatre récompensées aujourd'hui. Mais parmi les 13 oeuvres qui sont en ligne, il y a d'autres belles choses à aller voir. N'hésitez pas à les faire circuler ou à vous en servir pour des interventions ou des démonstrations. Vraiment, c'est là. Voilà. Merci beaucoup. Continuez à penser positivement, être positif pour le futur. On en a besoin. Et on vous souhaite une très, très bonne fin de semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail, mais bien au-delà aussi. Merci à vous. Merci Marc, Jean-Éric et à tous. Au revoir. Merci beaucoup Amandine. Au revoir à tous.